Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Procatch, pendant ces jours-ci, et je ne vais pas vous mentir, c'est que début de la semaine, donc lundi, normalement je devais débuter une nouvelle vidéo pour mieux débuter la semaine, mais malheureusement, c'est que je suis tombé très rapidement malade vu comment je ne pouvais pas être en mesure de visionner un disque et de faire une vidéo par la suite, et des fois par manque de temps, mais sinon, je tenais à vous expliquer, c'est pour mes raisons, pourquoi je n'ai pas su faire d'autres vidéos, par exemple 3 ou 4 par jour, comme ça m'arrive de faire, souvent par manque de temps, et aussi rapidement, c'est que j'étais tombé malade, tout simplement, alors ce n'est pas tous les jours que je tombe malade, mais c'est rare quand je tombe très rarement malade, et que là, vu comment ça m'a atteint physiquement et un peu mentalement, j'ai préféré ne pas trop forcer, et de dire, oh ben tant pis, je ferai un tel ou tel jour, après je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai fait ça par rapport à ma santé, et par rapport à ce que je n'ai pas de problème pendant que je fais un visionnage, ou faire une review d'une vidéo de DVD, tout simplement, vu comment bien sûr je reprends ce type de format, et peut-être s'il y aura des résultats, ou d'autres trucs, quelque chose comme ça, je pourrais faire bien sûr une vidéo, par exemple, sur Solid Emination Chamber, ça peut arriver même de l'AEW, bien sûr je ne me concentre que sur les PPV, PLE pour l'AEW, et les PPV pour l'AEW, et si ça peut me faire plaisir, même de la TNA, je pourrais faire aussi de la TNA, après ce qui est New Japan Pro Wrestling, ça va être un peu chiant, vu comment du côté de New Japan Pro Wrestling, il n'y a pas forcément de vidéo où il y a des images rapides, où j'ai plus facile à regarder tranquillement, c'est loin d'être le cas, vu comment il n'existe pas d'autres vidéos en mode clean, en mode normal, ça tourne bien, quelque chose comme ça, j'aurais bien voulu le faire, mais bon, ce n'est pas évident, et aussi, vu comment j'adore la Ring of Honor, je pourrais faire aussi les PPV de la RH actuellement, de notre période à nous, comme d'habitude, bien sûr, je ne ferai pas de chiffres, pendant que je regarde un match, vu comment je suis là pour annoncer les résultats, et quand c'est des DVD, là, ce n'est pas pareil, là, je fais pour les DVD, vu comment c'est un peu moi qui juge un peu le match, s'il était bon ou mauvais, même pendant les résultats, je peux même juger si c'est bon ou mauvais, bon, après, comme je l'ai dit, je ne m'attaque que dans les PPV, dans les gros événements, même les événements les moins importants, parce que je ne m'attaque jamais aux shows hebdomadaires qui sont des weekly, je ne m'attaque jamais, vu comment, forcément, je regarde chaque semaine, et que je n'ai pas envie de trop me forcer à ne pas faire une vidéo sur des gens qui font mieux que moi, donc, voilà, au moins, vous avez toutes mes raisons pour ça. Concernant cette personne dont je ne vous cite plus non, je le délaisse, je le laisse dans son délire, mais à chaque fois, comme quand je dis, arrête de me sortir des trucs pareils, forcément, il fait le sourd d'oreille, et il continue à faire son petit délire à deux balles, bien sûr, j'ai affaire à un gamin, mais bon, je ne préfère même pas de m'énerver en disant, oh, vas-y, vas-y, comme tu veux, non. Maintenant, c'est un peu ignoré, mais la plupart qui me font des messages positifs, même s'il y a des randoms, des messages randoms auxquels je reçois, et que c'est possible qu'il y a un truc dont je peux répondre, ce n'est pas pareil, les gens ne sont, on va dire, pas pareils quand je réponds. Mais sinon, des personnes comme... Cette personne que je ne cite plus, à sortir les mêmes... à spammer, à spammer des mêmes messages, je ne préfère même pas d'y répondre, vu comment... Maintenant, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. J'en ai un peu rien à foutre, et que je préfère me concentrer sur mes objectifs, les DVD, tout simplement, et si je veux, des shows que je pourrais en parler. Donc, voilà tout. Donc, assez tardé, maintenant, je passe au DVD du sujet principal. Si vous avez vu la photo de la miniature, et du nom du titre. Donc, ROH, Ring of Honor Wrestling, Honor Invaders, Boston, en 2002, remasterisé. Donc, le 8 du 24-2002, et ça s'est déroulé justement à Boston, mais du côté de Wackerfield, Massachusetts. Si c'est bien à être en dire. Et à l'affiche, bien sûr, on voit Loki et AJ Styles pour le titre. Et d'ailleurs, c'est marrant, ce match-là, il est présent dans le DVD Styles Clash de Ring of Honor de AJ Styles. Voilà. Un petit détail, mais au moins, je préfère vous le dire. Donc, bien sûr, il y a un DVD. Là, on a les frères Briscos. Et on a... Je ne sais pas si c'est Donovan Morgan ou quelque chose comme ça. Ouais, peu importe. Peu importe, peu importe. Le premier match, bien sûr, c'est The Amazing Red versus Kit Storm. Un match cool, mais qui est un peu court, qui est pas mal aussi. Et qu'il y a eu des bonnes offenses de la part des deux hommes, mais à la fin, c'est plutôt Amazing Red qui remporte le match face à un Phoenix Clash de la troisième corde et qui bat Kit Storm. Donc, voilà, je cite directement le résultat. 3,40, en tout cas, pour ce match-là. Et là, maintenant, on a The SAT, donc The... Pardonnez-moi. The Maximo Brothers, donc Joel Maximo et Rosset, ou José Maximo, avec Chris Divine contre The Special K. Donc, ce Special K, c'est équipe à 3 composée de Brian XL, Dixie et Easy. Alors, un match du pur Indy. C'est un gros match Indy avec que des spots fest dans tous les sens, vu comment il y a des spots assez, certes, incroyables, mais qui vont dans tous les sens. Des fois, c'est avec les mêmes catchers qu'ils font avec les deux catchers de pierre deux coups comme pas possible. Bref, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais il faut le voir pour comprendre. Donc, tout ça, c'est une question spot fest. Ce n'est pas trop, on va dire, trop ma spécialité, les spots fest, mais j'avoue qu'il était pas mal, surtout quand c'est de la technique auquel on essaie de faire du bon match en équipe, que ce soit même en solo. Je reconnais que ce n'était pas mauvais, mauvais, mauvais. Ce n'était pas si mauvais que ça. Mais sinon, il n'est pas mal et pourtant, c'est victoire des deux frères Maximo et Chris Divine qui battent le spécial K. Donc, 3,50 pour ce match-là. Voilà, j'ai cité le nom du vainqueur. Et après le match-là, je crois qu'ils font une promo, The Maximo Brothers et Chris Divine. Et je crois que Chris Divine s'adressait à Loki pour l'affronter, mais qui n'était pas pour le titre. Il n'est pas cité là, il n'est pas cité là, mais il est plutôt cité dans le genre de cage match du forum auquel Chris Divine affronte Loki. Et bien sûr, le match va être court. Ça va être très court. Chris Divine a tenté des multiples reprises des offenses, mais Loki, totalement sauvage dans ses offenses, le domine complètement. Donc, c'est presque un squash match. Presque, je dis bien, parce qu'il y a eu des défenses de la part de Chris Divine, mais c'est plutôt Loki qui termine le boulot. Et que je crois qu'il finit avec sa prise, finish, on dirait un genre de Dead Valley Driver, mais renversé. Mais que c'est victoire de Loki. donc, pour ce match-là qui est très court, 2,20, parce qu'il était très court et que c'est domination directe de Loki. Mais maintenant, on a encore un match à 3, je crois. Non, un match à 2. 2 contre 2. Parce qu'on dit match à 4, mais moi, je préfère dire 2 contre 2. The Christopher Street Connection, donc Buffy et Mice contre Doné Marcos, donc l'équipe de Doné Marcos, avec leurs accompagnateurs dont j'ai oublié les noms, malheureusement. Ah, c'est pas évident. donc, un match qui n'est pas terrible, qui n'est pas terrible, à vrai dire, il a un petit peu parti dans tous les sens et qu'il y a eu des moments drôles. Je reconnais qu'il y a eu des moments drôles, mais par la suite de ça, ça reste quand même The Christopher Street Connection qui bat Doné Marcos. Donc, tout simplement, je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que ces victoires de eux. Pour ça, ce match-là, c'est un 3,5. Voilà, je suis gentil, je le mets un 3,5. Et par la suite de ça, on repoussuit encore, bien sûr, avec Scoot Andrews contre Mike Tobin. Alors, contre Mike Tobin. Le match était un peu moyen, je le trouve. Je trouve qu'il était un peu moyen. Ils ont voulu se démarquer comme ils pouvaient, mais ce n'est pas évident, pas évident pour eux de mieux briller dans ces cas-là. Pas tellement évident. Bon, après, je suis quand même là pour citer le nom du vainqueur. C'est Victor de Scoot Andrews qui bat Mike Tobin et c'est un 3,20. bien sûr, Scoot Andrews, un peu à la manière de Chris Divine, il reste sur le ring pour affronter Xavier. Du coup, je ne comprenais pas tout l'intérêt. pourquoi est-ce que Chris Divine et Scoot Andrews qu'on avait vu tout à l'heure plus tôt, bien sûr, pour Chris Divine, il reste encore là à catcher alors qu'il a fait pas moins de 25 minutes à combattre en équipe. Excusez-moi si vous entendez du bruit, mais je préfère vous avertir. Et que là, il perd contre Loki et pareil pour Scoot Andrews, il bat Mike Tobin, mais il reste pour affronter Xavier. Du coup, je me dis est-ce que ce n'est pas plutôt un match pour couronner le challenger numéro 1 au titre de Loki, le titre Ring of Honor ? Et du coup, j'avais l'impression que c'était presque ça et que le match, là, il n'y a pas à dire, il n'était pas mauvais du tout entre Xavier et Scott Andrews, mais que Scott Andrews ne va pas réussir là où Chris Divine a échoué vu comment il va aussi échouer que son collègue catcher vu comment c'est Xavier qui bat Scoot Andrews en faisant un 450 splash dans la troisième corde bien sûr. Et du coup, c'est lui qui remporte la victoire. Donc, victoire de Xavier, 3,50. Et après ce match-là, on a Michael Shane contre Paul London. à ce que je crois ce sont tous les deux les élèves de Shawn Michaels. Enfin, Michael Shane, je crois. Michael Shane, je crois que c'est l'élève de Shawn Michaels. Comme Brian Kenrick, comme Brian Danielson, Daniel Bryan, bien sûr. Mais Paul London, je ne pense pas. Peut-être que oui, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, je me rappelle dans ce DVD où on parlait de Shawn Michaels, on parlait des élèves, même de l'autre catcheur dont j'ai oublié le nom mais qui est entraîneur. Comment il s'appelle lui encore ? Comment il s'appelle ? Ah, je ne sais plus. Putain, je ne sais plus. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. De toute façon, je l'avais déjà cité dans Glory Be Honor. Je l'avais déjà cité son nom. Et que, voilà, tout ça, c'était question parce qu'on a deux élèves, enfin, deux collègues qui s'affrontent dans le même ring de la ring d'Of Honor et qui veulent en découdre. Et que Paul London a tenté à chaque reprise de faire des superkicks pour atémiser Michael Shane. Michael Shane, c'est pareil. Donc, c'est un peu superkick contre superkick qui est un peu la spécialité de Shawn Michaels quand il catch à la double de bleu, le switch de musique. Et que, malheureusement, pour London, c'est qu'il perd le match grâce à la rudesse de Michael Shane. Donc, c'est un 3,70 ou septembre si vous préférez. Donc, voilà. Pourtant, il n'était pas mauvais. Il n'était pas tellement mauvais vu comment on a quand même deux qui savent ce qu'ils font sous le ring. même si Michael Shane, je vous l'avoue, je ne le connais pas plus que ça. Mais, je vois qu'il a un putain de talent quand même. Il a un putain de talent. Bien sûr, à la fin, est-ce qu'on va avoir réconciliation avec Paul London et d'autres du entourage de la Shawn Michaels Academy ? Pas forcément du tout. Je me rappelle que celui qui a entraîné d'autres lutteurs s'est fait prendre un genre de super kick et pareil pour l'accompagnatrice de Michael Shane. Bizarrement, bizarrement. Alors que ça devait se passer comme ça, je ne comprends pas l'intérêt. Mais bon, vous ne voulez pas comprendre, il nous faut une storyline pour que ça tourne en fait. Même si, encore une fois, on ne connaît pas les raisons. Voilà. Donc maintenant, encore un autre match bien sûr entre The American Dragon, Brian Danielson contre Donovan Morgan. Le match était particulièrement bon, il n'était pas mauvais mauvais. Clairement, il était loin d'être mauvais vu comment je sais qu'avec Danielson, on ne peut avoir que des bons matchs assez classiques, de la bonne technique et quant à Donovan Morgan, lui, ce n'est pas quelqu'un de très technique mais quelqu'un qui utilise beaucoup sa puissance. Il montre à quel point que sa puissance fait la différence sur les plus petits gabarits que sur les gros gabarits en tout cas et que du coup, bien sûr, Danielson, il scelle comme pas possible donc ça veut dire qu'il vend comme pas possible les offenses sont costauds d'adversaires mais ça ne l'empêche pas d'avancer, de continuer le match et pourtant, le climax du match qui arrive au finish, c'est quand Danielson fait le Carball Finition ou le Carball Finition sur Donovan Morgan qui est maîtrisé au sol et que le match a duré tellement longtemps que la cloche a retentit donc les minutes du temps sont dépassées et du coup, je croyais que c'était un match victoire pour Danielson. Finalement, je m'étais trompé, c'est un match nul et que du coup, aucun des deux ne remporte le match et il n'y a que décision arbitrage comme quoi aucun des deux ressortent vainqueur devant un match tellement bon, c'est un peu dommage mais voilà, il faut le faire avec. C'est un 3,80 malgré tout, c'est un 3,80 et voilà, j'ai bien aimé malgré cette fin que tout le monde n'a pas appréciée même si à la fin, Danielson se fait démolir par Donovan Morgan en guise de dire j'aurais dû gagner donc c'est moi qui aurais pu t'écraser plus vite que prévu finalement non et là maintenant un match de Boston Massacre donc Massacre à Boston entre The Diet Squad The Mafia Mac d'Anne Maf bien sûr et Mousta Steve Mac contre The Carnage Crew donc Tony Bobby De Vito et HC Local Lock donc bien sûr les 4 mastodontes se foutent tous sur la figure et ça va être un gros bordel ce nom sans nom sans nom sans nom ça va être un gros bordel ça va aller dans tous les sens ça va se balancer des objets des chaises des tables tout ce que vous voulez tout sera à portée de main ça va être violent même si je me rappelle le petit focus sur la boîte crânienne de de Tony De Vito je crois on montre qu'il s'est bien fait ouvert de la tête si c'est peut-être pas lui c'est peut-être c'est peut-être peut-être dans le Diet Squad d'Anne Maf vu comment on voit une entaille au niveau du crâne en plein milieu du crâne et que ça a été intense violent et tout ce que je peux dire c'est victoire de The Diet Squad avec un genre de Dead Valley Driver sur la table en barbelé du coin du ring c'est tout ce que je peux en dire en ce moment et que du coup ben voilà victoire de The Diet Squad donc c'est un 3,50 ensuite de ça ben on a Biosard enfin Bios Hazard contre Don Juan un match que je me rappelle qui était tellement court que j'ai pas trop besoin de raconter de toute façon c'est un peu le problème des autres matchs il y a tellement de matchs auxquels il y a tellement trop de spots que j'ai pas vraiment trop besoin d'en raconter si ce n'est que je peux donner le résultat à l'avance donc pour ça je préfère dire victoire de Bios Hazard qui bat Don Juan peut-être avec un Dead Valley Driver ou un ou un allez un Blue Thunder Bomb bref peu importe 2,70 pour ce match là et ben là on repoussit encore Alex Arion contre The Maverick Wild The Maverick Wild là c'est un allez un petit match bien sympathique mais pas trop pas trop quand même vu comment j'ai pas trop grand chose non plus à raconter si ce n'est qu'il était pas mal et que The Maverick Wild je me rappelle qu'il fait un genre de diagonale de fou où on dirait qu'il se conne lui-même contre le coin du ring avant de faire un genre de Selton Splash sur son adversaire et que c'est tout ce que je me rappelle dans le match si ce n'est que par la suite Alex Arion prend l'avantage et il piège Maverick dans un genre de petit paquet auquel c'est lui qui bat The Maverick et que c'est un 3,20 tout simplement tout simplement tout simplement et par la suite encore un autre match par équipe mais encore un 2 contre 2 The Natural Born Sinners donc équipe composée de Homicide et de Boogaloo contre The Little Guido Nanzio qu'on connait sous le nom peut-être de James Maritato même si à la W ou à la ECW on l'appelait The Little Guido ou Nanzio pour la W donc Little Guido pour la ECW Nanzio pour la WWE et bien dans le circuit indie et bien c'est James Maritato qui fait équipe avec Tony Mamalouk donc un match par équipe assez banal pas pas si mauvais que ce point ah putain pas si mauvais à ce point là mais qui était vraiment pas mal avec des bonnes changements en équipe du bon travail à deux que ce soit de l'un des deux camps adverses mais par la suite ce sera Homicide qui aura le dernier mot en faisant le Dacop Killer ou le cop killer sur Tony Mamalouk et qui bat tout simplement la moitié d'équipe de Full Blood Italiens donc le FBI même si même si c'est pas encore le nom d'équipe encore c'est pas encore le nom vu comment normalement ils sont trois dans le Full Blood Italien ou moins que trois quatre ça dépend pourtant je crois qu'à un temps ils étaient un tout petit peu plus nombreux dans la Full Blood Italienne mais que là ils ne sont que deux ils ne sont vraiment que deux et tout ce que je peux dire c'est victoire de The Blood The Naturet Born Sinners et que c'est 3,60 tout simplement plus que deux matchs après c'est terminé Marc Brisco contre Jay Brisco alors vu comment j'avais déjà cité il y a fort longtemps une intercation entre Jay contre Marc auquel vu comment il veut donner une correction à son petit frère dans un match de catch vu comment ce dernier n'en a fait qu'à sa tête et du coup il veut tout simplement lui donner une leçon en plein match un truc que Marc accepte mais qu'il ne va pas se laisser faire par son grand frère et pourtant ce sera Jay qui va on va dire un peu dominer la rencontre jusqu'à ce que Marc il renouve de ses esprits et c'est lui qui relance la machine et que par surprise c'est lui qui bat son frère Jay il bat son regretté frère si je crois bien un genre de c'est un genre de reverse fireman scary où il est un peu plus dangereux cette fois-ci je ne sais pas comment on pourrait appeler ça mais en tout cas c'est un peu comme le Coyote de Bianca Belair mais mais là le catcheur il tombe directement sur la tête même s'il faut avoir une bonne protection mais c'est Brisco qui remporte contre son frère Jay Brisco donc c'est tout ce que je peux en dire en ce moment donc 3,81 qui était un match de frère contre frère bien sympa mais sans plus et le dernier le main event le hockey contre AJ Styles pour le titre du monde de la ROH de la Hang of Honor et que le match j'ai bien adoré vraiment bien adoré et comme je vous l'ai dit il est présent dans le DVD de Styles Clash de AJ Styles voilà je n'ai pas besoin de trop raconter je n'ai pas besoin de dire mille fois la même chose mais que le match était terriblement bon avec deux catcheurs qui sont assez agiles assez souples et qu'ils ont toutes les ressources nécessaires à nous produire un très bon match ce qui n'est pas faux d'un point de vue objectif mais que et là quand je réalise que c'était pour le match pour le titre je me suis dit si je m'aurais dit exactement le même cas quand j'avais fait cette review je m'en souris je ne me serais pas rendu compte mais là malheureusement je m'en suis rendu compte donc je ne peux pas nier que tout ce que j'ai dit avait raison et pourtant j'étais persuadé que je n'avais pas ce show dans le DVD et pourtant si quand j'ai regardé il était présent je ne peux pas nier il faut que je sois transparent et honnête on a eu des tentatives de Stice Clash mais que Lowkey n'a fait que de les éviter pour éviter de partir dans le Stice Clash alors que AJ a tenté à plusieurs reprises de se défaire de la prise d'un genre de Phantom Driver de Lowkey mais qu'il s'échappe à la dernière seconde jusqu'à ce qu'au niveau du Main Event enfin au niveau du Finish pardonnez-moi parce que le Main Event c'était déjà le Main Event où cette fois-ci il va se faire allumer violemment par Lowkey et que là il va se laisser foudroyer par la prise de Lowkey et du coup bien sûr la prise de Fatal de Tro il ne peut rien y faire vu comment il perd face à Lowkey et J.S.Tiles en tout cas et du coup c'est victoire de Lowkey qui conserve son titre et à la fin à la fin on a serrage de main et que Xavier l'attendait à l'entrée il attendait Lowkey à l'entrée pour leur dire que je vais te défier pour le titre donc ça se lance confirmé sauf que je ne pense pas que je l'ai le match contre lui et Lowkey je ne sais pas en tout cas je ne sais pas mais sinon voilà c'était pas mal victoire de Lowkey 3,4 90 ou 3,90 si vous préférez et voilà ça conclut ici ça se conclut ici pour Honor Invales Boston et que les matchs à l'ensemble c'est un 4 je lui mets un 4 et que si jamais je suis un petit peu absent c'est parce que je suis occupé ou alors qui sait je vais encore retomber malade vu comment même mes proches sont malades donc si je ne sors pas de vidéo il ne vaut mieux pas que je prenne de risque si je le fais j'aurais tenu ma promesse pour l'instant je ne sais pas je ne dis rien en ce moment donc voilà c'est tout pour cette review c'était DVD Pro Catch j'espère ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo de review vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch allez bye bye tout le monde au revoir tout le monde